Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des chaînes que je regarde, des chaînes YouTube en général que je regarde. Il y a une liste non exhaustive, si j'en oublie ou s'il y en a d'autres par la suite que je découvre, je ferai peut-être une suite. Alors c'était assez difficile de les classer par ordre de priorité, enfin celles que je regarde le plus, je les ai classées par thème, par type. Comme par exemple, celle que j'aime le plus, que je regarde le plus, c'est une chaîne, ils se disent chaîne, c'est Nurea TV. J'aurais pu commencer par la moins, terminer par la plus, peu importe, je lance ça en vrac. L'essentiel c'est que je vous sachiez, que vous comprenez ce que je regarde, que vous apprenez à me connaître. Et j'ai trouvé, en essayant de les classer, deux grandes catégories. Celles qui étaient plutôt classées dans le mystère, que ce soit OVNI, spiritualité, c'est peut-être pas un mystère, mais réflexion, etc. Et les autres qui sont plus, on va dire, dans la dissidence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, sur Youtube, et grâce à notre gouvernement, cher gouvernement qu'on a, beaucoup de chaînes sont supprimées. Alors parfois, on reçoit un petit message, ça m'est déjà arrivé, soit parce qu'il y avait une musique, ou alors une image, avec des droits d'auteur, on reçoit un message de, on va supprimer votre vidéo, voire même votre chaîne. Ça m'est arrivé une fois, parce que personne ne s'était plainte que j'avais téléchargé un film. En toute bonne foi, c'était un vieux film en noir et blanc, j'aurais jamais cru que, bon, bref. Donc j'étais puni, pendant longtemps, pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu mettre de vidéo de plus de demi-heure, voilà. Bref, sur ce, donc, il y a ce côté-là de, c'est pas de la censure, mais protection des droits d'auteur de Youtube, où on ne peut pas mettre, c'est tout à fait normal, je peux comprendre, des vidéos, des sons, des images soumises à des droits d'auteur. Et d'un autre côté, allez savoir pourquoi, sans mettre des images soumises à des droits d'auteur, mais parce que des internautes vont signaler votre chaîne, votre vidéo, parce qu'elle est, soi-disant, elle appelle à la violence, etc. Je vais pas dire de nom précis, vous devez savoir de qui je parle. Il y a une petite alternative, ça s'appelle Rutube, Dailymotion, et VK, c'est l'équivalent de Facebook, Rutube, c'est l'équivalent russe, toujours, de YouTube, Dailymotion, c'est... Il y a peu de monde qui vont là-bas, mais moi j'y vais pas souvent, parce que c'est très lent. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est français, si je dis pas de bêtises. Il y a moins donc de censure, de vidéos retirées sur Dailymotion, et sur YouTube encore. Moi encore, autant sur VK, on peut s'inscrire en français, autant sur YouTube, je pense que pour l'instant, c'est pas encore en français, c'est en russe. C'est un petit peu compliqué, pour s'inscrire. Et j'ai réussi, donc si j'ai réussi, vous devrez y réussir. Alors, venons-en au sujet du jour, mes chaînes préférées. Nurea TV, pour tout ce qui est mystère, spiritualité, bien-être, curiosité. Alors, comme ils le disent eux-mêmes, les présentateurs, écoutez, j'écoute, et on prend ce qu'il y a à apprendre. Il y a des choses intéressantes, beaucoup de choses intéressantes. J'aime bien, notamment quand ça part de crop circle, le cercle de culture, tout ce qui est mystère, Bretagne, légende, etc. Après, vrai, pas vrai, on écoute, on peut rêver, on se fait une opinion, on peut faire des recherches. Voilà, c'est ça qui est bien. Et, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est forcément faux, ou que c'est forcément vrai. Ce qui est bien sur Internet, c'est qu'on trouve autre chose que ce qu'on voit à la télé. Et, autre chose qu'on voit à la télé, une autre chaîne, que j'aime bien, qui fait partie pour moi, et je pense que pour eux aussi, la dissidence, c'est le fameux TEPA. TEPA, TEPA TV, donc il a invité des gens comme, je vous invite à regarder, notamment, je me souviens, la première émission où je suis tombé sur lui, je crois que c'était sur, avec Pierre Hillard. Il est aussi Pierre Hillard, vous le verrez rarement sur des chaînes comme TF1, encore moins BFM TV. Il parle du mondialisme, de la géopolitique, c'est très intéressant. un peu comme Etienne Chouard. Ce sont des personnes que vous ne verrez jamais à nuit debout. Enfin, ce serait intéressant de les voir, dans ce genre de... Mais, ils sont reçus par des gens qui sont proches de moi, de gauche, mais pour moi, qui sont trop à gauche. C'est-à-dire que, dès l'instant, où ils ont osé dire le mot nation, le mot pays, où ils s'attaquent à des religions, mais non pas parce qu'ils s'attaquent à des religions gratuitement, mais parce que ils disent pourquoi cette religion n'est pas bien pour ça, etc. Dès l'instant où, on les entend de tel nom, Dieu donné, oh là là, quelle horreur, Dieu donné, ils ne vont pas plus loin, ils vous coupent, et puis voilà, vous n'êtes pas les bienvenus. Et ça, à cause de ça, j'ai mis de la distance avec certaines personnes de mes connaissances, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Plutôt, ce sont elles qui ne viennent plus de me voir, parce que j'ai osé, quelle horreur, soutenir François Asselineau. Quelle horreur, François Asselineau. Qui ose dire la vérité, qui ose prouver, Etienne Choir aussi, Pierre Hilard aussi. La toute première chose qu'il a dite, c'est ce que je vous invite à faire quand vous annoncez quelque chose, c'est de citer vos sources. L'huile, si ces sources, elles sont sur le Parlement européen, elles sont sur le site de l'ONU. Vous allez voir sur le site de l'ONU, il y a des choses très, très étranges. Voilà. Alors, dans la dissidence, je ne suis pas content. C'est excellent, excellent, excellent. c'est un acteur, c'est un artiste, pardon, il fait des spectacles, il est sur Paris, bon, je suis dans le sud, vers Toulon, ceux qui ne me connaissent pas, j'irai peut-être le voir un jour sur scène, ce serait sympa. Et il est très, il est excellent, c'est-à-dire que c'est un acteur, un artiste, pardon, engagé, et il ne dit pas que des conneries. Et cette personne, je ne suis pas content, m'a fait connaître, vous a fait peut-être connaître à vous aussi, le fameux docteur à l'ouest. Alors là, je suis resté scotché, excellent aussi. Donc une autre chaîne que je regarde récemment. J'alterne, je vais d'un autre côté, une chaîne, c'est-à-dire spiritualité, au bien-être, etc. Deux chaînes, deux filles, elles sont, comme on dit, fraîches, souriantes, etc. Que je regarde avec plaisir. Non pas par perversité, comme pourraient le faire certains, parce qu'elles sont plutôt écologiques, donc spirituelles, proches de la nature. Et puis voilà, quand vous êtes, on le voit sur votre visage, quand vous êtes, vous êtes bon. Elles ont la bonté, le cœur sur la main, la gentillesse, même. Donc c'est Alice Boucher, et le corps, la maison, l'esprit. J'ai oublié son nom, ça va m'en revenir, mais de toute façon, je mettrai des liens des chaînes en dessous. Et à cette fille-là, le corps, la maison, l'esprit, Laetitia, je crois, elle a même fait une interview, enfin, elle a été repérée, et regardez cette petite interview qu'elle a faite avec le petit monsieur, le chef de l'Europe, c'est, regardez cette vidéo, c'est excellent. Si vous me regardez, donc Alice Boucher ou Laetitia, excusez-moi si je me trompe, un bon, bien bonjour, continuez dans vos chaînes. Je repasse du côté du à la dissidence. Je vais parler d'une chaîne. En ce moment, on l'attaque. Pourquoi on l'attaque ? On l'attaque parce qu'il a osé, c'est un monsieur qui parle, donc de choses assez spirituelles, assez, le contraire de concret, abstrait, voilà. Et, donc, tout ce qui est médecine chinoise, etc. Et, il a été attaqué récemment par la fameuse bande des pouces baissées. Et c'est pour ça que j'en parle. Voilà. J'en aurais pas forcément parlé parce que c'est vrai que moi aussi, j'aime bien quand je préfère des vidéos comme Pierre Hillard où il cite ses sources, etc. donc c'est Leveilleur non silencieux, Jim Leveilleur. Quand il dit que l'univers, donc, la matière sombre, c'est de l'éther, bon, je veux bien le croire, mais comment les vérifier ? Voilà. C'est pour ça que je voulais pas en parler parce que j'aime bien le concret, même si je suis très spirituel, j'aime bien tout ce qui est le mystère, etc. Mais d'un autre côté, donc, il parle de médecine chinoise, etc. Il a osé, osé dénoncer la mise en obligation, l'obligation des vaccins à partir de janvier 2018 en France. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais c'est une jeune que je prends plaisir à écouter. C'est une personne qui m'a l'air bien. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Je n'ai pas été d'accord avec lui quand, aux dernières élections. Voilà, bon, lui, il disait... Après, chacun pense ce qu'il pense. personnellement, je disais de voter pour François Asselineau. Je savais très bien qu'il ne serait pas élu. Lui, il disait justement de ne pas voter Asselineau, mais Marine Le Pen, qui n'a aucun lien entre eux, aucun rapport, mais, écoutez Asselineau, il disait que Marine Le Pen ne sera jamais élu. Il n'a aucune chance. Et lui, il pensait, comme beaucoup d'autres, que Marine Le Pen allait être élue. Donc, voilà, sur des petits trucs comme ça, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord sur un point, un ou deux ou trois, que je vais couper les liens avec un ami, avec une autre personne. Chose qu'une amie, là, j'aurais mis le compte en direct, m'a lâché, mais parce que j'avais osé soutenir François Asselineau. Elle disait qu'il était complotiste et boum, elle m'a enlevé de son amie sur Facebook. Si tu me regardes, ton prénom commence par F, mais comme j'ai du respect pour toi, je ne prononcerai pas ton nom. Donc, arrêtons de se battre. Quand on est en désaccord, on met ce désaccord de côté, et c'est sur ce principe-là que j'aime bien François Asselineau. Et je ferme la parenthèse politique. Donc, Muria TV, T'es pas TV, je ne suis pas content, Docteur à l'Ouest, le veilleur non silencieux, Alice Boucher, le corps, la maison, l'esprit. Une autre personne, alors, je la mets un petit peu dans des deux côtés, c'est-à-dire qu'elle a un petit peu de nature dans sa chaîne personnelle, un petit peu de... très à gauche même, dans ses vidéos politiques, et notamment le fil d'actu, c'est Tatiana Vantoz. Voilà, une autre fille, une autre jeune fille, jeune femme, très sympathique, très... combattante, militante, et que si vous ne connaissez pas encore, que je vous invite à voir, à regarder, surtout si vous avez des sensibilités de... humaine, quoi, sociales, et un petit peu écolos. Donc, certains diront, mais tu regardes une chaîne de gauche, tu regardes une chaîne très à droite, comme par exemple, je ne l'ai pas mise ici, je ne sais pas si je l'ai mise. C'est une chaîne qui est très très à droite, hum... si je ne l'ai pas mise, c'est que je ne voulais pas en parler, mais je regarde aussi bien des chaînes de gauche que de droite, écolo, d'hommes, de femmes, de... qui traitent de la famille, qui traitent de... de l'homosexualité, qui traitent de tout, quoi. Tout, 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 tout. Le monde est fait de différences, il faut exclure, il ne faut exclure personne. Je peux très bien regarder des personnes qui sont anti-immigration, regarder ou parler avec des personnes qui sont pro-immigration, discuter, calmement, en adulte, dire pourquoi on est... pourquoi on est contre... Surtout, trouver les causes. Trouver les causes. Voilà. Hum... 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 Ah... Alors, des chaînes que j'ai... Regarde, une autre chaîne, c'est Simple d'Esprit. là aussi, et Penseur Sauvage, l'élastique. C'est un peu d'esprit, j'ai un petit peu plus de... d'affinité, on va dire. Je me ressemble... Enfin, j'ai l'impression de beaucoup lui ressembler. Dans les sujets qu'elle traite. Hum... Voilà. Puis elle est... Elle aussi... souriante, elle est un petit peu... j'aime bien savoir son style, voilà. Autant, mon style à moi, il est... Il est comme il est, je sais que j'ai mes défauts, je suis un petit peu lent, j'hésite à parler, etc. C'est peut-être pour ça que... Une fois qu'on est dans ma vidéo, peut-être qu'on s'ennuie un petit peu, que... Qu'on va ailleurs, je vous comprendrai. Les personnes qui restent jusqu'au bout et qui en plus aiment ma vidéo, ce sont les personnes qui s'intéressent peut-être au sujet, qui les intéressent, et ça, ça me fait plaisir. Oui, on a tous un égo, ça nous fait plaisir quand on aime notre vidéo, quand on s'abonne, etc. Mais c'est surtout ce qui me fait plaisir, c'est que mon message, tous les messages que je veux faire, c'est les... Ce que je dis, je parle à vous qui me regardez, si un plus grand nombre de personnes me regardez, c'est que j'ai un message à passer. Le premier, la toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était concernant les pierres de Géorgie. Je la laisse, même si le son n'est pas bon, je l'ai sous-titré, c'est parce que ça m'avait étonné ce machin-là. Je vous invite à la regarder si vous ne connaissez pas les pierres de Géorgie. Voilà, donc faire passer un message. Après, comme j'ai dit, chacun pense ce qu'il veut. donc, j'ai un message à dire et chacun son style, j'en étais assez un peu d'esprit. Une autre chaîne que j'ai découvert récemment, Vanille Tizane. Coucou, si tu me regardes. Là aussi, ça parle un petit peu de spiritualité, de... Enfin, je découvre... J'ai déjà mis ses vidéos sur... Lorsqu'elle va se promener dans la nature. On est des chaînes très amateurs avec peu d'abonnés, peu de vues. Voilà, je vous invite à aller la voir. Après, chacun pense ce qu'il veut, l'aime, l'aime pas. Voilà, voilà. Vanille Tizane. Et si tout va bien, on verra. On verra la suite pour aller peut-être des surprises. Donc, après, c'est des vidéos qui ont un peu plus de vues ou... Bon, comme con. Je l'ai mise quand même parce que j'aime bien l'écouter, cet homme-là, il s'appelle Conrad. C'est O-N-R-A-D. Quand vous le regardez, il me fait un peu penser à Jésus, même si... Enfin, les représentations qu'on a de lui, il est calme. Il est calme, il apaise, il est apaisant. Quand vous le regardez, d'ailleurs, rien que de penser à lui, de parler de lui, ça me fait parler plus bas. Il parle comme ça, tout doucement. Il dit des choses, mais de très belles choses. Si vous êtes énervé, écoutez-le, écoutez Conrad. Conrad, voilà. Il y a une chaîne que j'aime bien aussi qui a moins de vues. Bon, c'est le centième singe. Il fait des... Son principe, c'est de faire des genres de zapping. De chaînes pas très connues, voilà, un peu de dissidence ou de spiritualité ou de zapping, de télé, etc. Le centième singe. Après, je vais quand même vous parler de deux chaînes. Ça fait très longtemps qu'ils ne font plus de vidéos, dont un qui a dit qu'il a arrêté de faire des vidéos, mais sa chaîne est encore sur YouTube. C'est assez intéressant. Ça s'appelle Désillusion. Voilà, je mettrai le lien. et Oran Cree, si j'ai bien dit Cree. Là aussi, ça fait longtemps qu'elle n'a plus fait de vidéos. C'est une... jeune fille, jeune femme, bref, qui parle un peu de sa découverte de la spiritualité, on va dire. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne suis pas très long. Donc, c'était les chaînes que j'aime bien, que certains, vous allez peut-être les découvrir. certaines chaînes. S'il y en a d'autres ou si j'en découvre d'autres, je ferai peut-être une suite à cette vidéo. Voilà, c'était pour un peu mieux me connaître, un peu mieux connaître les autres. J'aime bien le dire. Je suis très généraliste, c'est-à-dire que je suis ouvert à tout. Je peux parler avec tout le monde de tout. Si... Après, je le redis, je me répète. Si on discute, on n'est pas d'accord, je suis vraiment... Ça me déçoit quand je vois tous ces commentaires violents. Si vous n'aimez pas, ne vous abonnez pas, ne mettez pas de commentaires, allez-vous-en, vous allez voir une autre vidéo. Si vous voyez une ânerie dans ce que je dis ou dans ce qu'une personne dit, vous mettez un message, mais gentil, attention, là, tu as fait une erreur ou je ne suis pas d'accord avec toi parce que ce n'est pas la peine d'employer des termes injurieux. Voilà. Voilà. Donc, peut-être à très bientôt et je vous dis bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501